Comment est-ce qu'il y a les nouveautés d'Angular en 2019 ? Bienvenue à tous et à toutes. Alors, ce talk, c'est sur Angular. Je pense que vous l'aurez deviné. Donc, c'est les nouveautés d'Angular en 2019. La roadmap. Je vais essayer de partager avec vous, en fait, ce qu'on prépare pour 2019. Mais avant de commencer, j'utilise pas mal d'images de One Piece. Donc, je ne suis pas l'auteur de One Piece. Vous l'aurez si, sinon. Toutes les images que j'ai prises sont sur Internet. Et ça appartient alors aux auteurs. Aujourd'hui, on va parler de quelques sujets, de quelques roadmaps. On va commencer par les quelques nouveautés dans l'outillage Angular. Tout ce qui est ici, Ally, par exemple. Ensuite, on va parler du nouveau build system. Pas si nouveau que ça, d'ailleurs, mais Bazel. On va toucher quelques mots. Un rapide point sur le CDK et sur Material Design. Donc, CDK Component Dev Kit. Donc, pour ceux qui utilisent Material Design. Et pour finir, quelques mots aussi sur Angular Elements. Donc, pour utiliser Angular avec des Web Components. et également Angular Ivy, le nouveau rendereur qui va bientôt sortir. Mais avant, je voudrais donc parler de quelques sujets un peu divers et variés. Commencez par cette question que j'ai reçue sur Twitter la semaine dernière. Donc, c'est une question, en fait, légitime. C'est une question qui revient souvent. Même nous, Chassefer, effectivement, on travaille avec pas mal de clients. Souvent, certains se posent la question. Est-ce que Angular est toujours un bon choix pour ma future application ? Donc, pour répondre à cette question, Donc, c'est ce que j'ai répondu à cette personne sur Twitter. Donc, je vais essayer de partager avec vous mon point de vue. Donc, déjà, est-ce que vous avez déjà vu cette étude qui a été faite par State of JS récemment ? Donc, en fait, ce slide-là, en tout cas cette étude, démontre que plus de 33% des utilisateurs qui ont essayé Angular ne veulent plus l'utiliser. Alors, ce qui s'est passé, en fait, et on assume, en fait, ce problème-là, effectivement, c'est que la plupart des gens confondent AngularJS et Angular, toujours. Donc, AngularJS, pour information, c'est la première version qui est sortie en 2009 et qui était bien, etc. Et Angular2, qui est sorti quelques années après, c'est la nouvelle itération. Le problème, c'est que la plupart des gens, beaucoup, beaucoup de personnes, confondent toujours les deux frameworks. Donc, il y a même qui appellent AngularJS2, Angular2, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que les auteurs du sondage ont fait la même erreur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Du coup, entre nous, on va dire, ça s'appelle, c'est juste Angular, en fait. Même si Angular10 sort l'année prochaine, ce sera toujours Angular. C'est pour éviter, du coup, les confusions. Bien sûr, on pourra dire Angular V8, V9 pour parler des fonctionnalités bien spécifiques qui sont sorties dans une version bien spécifique. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler de Angular V8, de V9, peut-être V10 aussi, si on a l'occasion. Mais l'écosystème s'appelle juste Angular. Et donc voilà. Un petit mot rapide aussi sur le cycle de release. Point d'informations pour celles qui ne le savent pas encore. Tous les six mois, il y a une nouvelle version majeure qui sort. Tous les trois mois, entre trois et un mois, il y a des versions mineures, et ainsi de suite. Et les patchs régulièrement. Il y a aussi une politique de LTS sur des versions, donc un support longue durée, pour les versions majeures en tout cas. En tout cas voilà, vous avez pas mal d'informations sur Angular.io, pour tout ce qui est notre politique de release, donc n'hésitez pas à les consulter. Également pendant ce sondage-là, les personnes ont prétendu que c'était la fin d'Angular, que c'est la mort d'Angular, qu'on arrête. Nous en fait, on ne constate pas ça. Quand on regarde par exemple, alors c'est un overflow, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas très scientifique, mais au moins tous les recruteurs et toutes les boîtes regardent les différents sondages. Et pour information, en ce moment même, il y a la version 2019 qui est sortie, donc allez-y et répondez au sondage. Comme vous le voyez ici, Angular est classé deuxième. Alors, ça ne veut pas dire que les gens effectivement sur Stackworkflow posent des questions parce qu'ils ne savent pas ou ils ont des problèmes, etc. Ça c'est normal. Au moins, nous, ce que ça nous montre, c'est que c'est utilisé. Et bien sûr, on est tous là pour aider et pour essayer de faire en sorte que ça marche. En termes d'entreprises, il y a beaucoup de boîtes forcément qui utilisent Angular. Il y a même encore beaucoup plus d'entreprises qui utilisent Angular en interne, ce qu'on appelle behind the firewall, c'est-à-dire en B2B ou en interne, enfin en interne en tout cas, qui ne sont pas publics. Ceux-là, on ne peut pas les mentionner. Mais en tout cas, ceux qui ont accepté d'être mentionnés, il y en a quelques-uns. Microsoft, par exemple, sur Azure Function utilise. GCP l'utilise aussi. Des boîtes françaises comme Air France, Amadeus. Donc voilà, c'est pas mal utilisé. Un autre chiffre, effectivement, qui nous permet de savoir quel est le taux d'adoption d'Angular en comptabilisant aussi les entreprises qui utilisent Angular en interne, donc derrière le firewall, c'est le nombre de visiteurs uniques sur la documentation. Pareil, ce n'est pas très scientifique, mais au moins, ça nous donne un indicateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui visitent la doc, c'est forcément parce qu'ils se posent des questions sur l'API ou ils veulent utiliser Angular. Et donc, je voudrais partager avec vous ce chiffre-là. Donc, récemment, en novembre dernier, on vient de dépasser 1,5 million de visiteurs uniques sur la doc. Donc, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un très bon indicateur pour nous. Alors, bien sûr, j'ai joué le jeu aussi. J'ai fait un sondage pas du tout scientifique sur Twitter et sur les 3000 et quelques personnes qui ont répondu, j'étais ravi de voir que plus de la moitié, en tout cas, 70% qui sont sur la dernière version d'Angular. Donc, ça, c'est aussi très bien, très positif. Donc, est-ce que c'est l'affaire d'Angular ? Ben, clairement, pas encore, en tout cas. On verra en 2010. Alors, moi, je m'appelle Wassim. Donc, je travaille chez Sphère. Plusieurs casquettes, mais en ce moment, on va dire que je gère notre pôle open source. Je vais en parler après. Vous pouvez me trouver sur Internet, sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer des messages, enfin, des questions, des messages sur Twitter sans forcément me follow. Donc, les messages sont ouverts avec plaisir. Je fais partie de l'équipe Angular, Core Team, et je fais aussi partie d'autres projets, Compodoc avec Vincent, par exemple, ici, et d'autres applications. Pareil, je pourrai répondre à vos questions plus tard, si vous souhaitez, sur tous ces projets open source. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'être nominé pour trois produits chez Google. Donc, sur Angular, actions on Google, donc toute la partie chatbot, et GCP. Donc, ça, c'est un outil sur lequel on travaille récemment. Donc, je remercie Sphère déjà de sponsoriser ce projet. Donc, c'est un projet que j'avais commencé il y a un an, qui permet en gros aux designers et aux développeurs de collaborer, en fait, sur un sketch. Qui permet, du coup, à un designer d'upload son sketch, de le voir, de l'inspecter. Et puis, qui permettra aussi à son collègue développeur d'avoir un code qui est automatiquement généré à partir du design. Donc, l'appli... Merci. Donc, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment voulu réduire le gap qui est entre les deux mondes. Donc, voilà, pour l'instant, on a quelques frameworks Angular, React, Vue, Web Component, Stencil. Mais le moteur est assez flexible. C'est-à-dire que, même demain, on peut générer de l'Android, enfin, du Java, de l'iOS, peu importe. Donc, n'hésitez pas à le tester et puis nous faire vos retours. Donc, l'OSPO, c'est un autre pôle open source chez Sphère. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, c'est vraiment inédit. En tout cas, je ne connais pas d'autres boîtes de services, en tout cas, sur Paris, en France, qui font ça. Donc, vraiment, on a un pôle dédié à l'open source. Et à travers, du coup, cette organisation-là, que j'ai la chance, du coup, de gérer, l'idée, effectivement, c'est de communiquer autour d'open source, en interne et aussi en externe, d'accompagner les différentes équipes et, voire même plus tard, nos clients aussi, pourquoi pas. Et puis, travailler sur plein de projets. Donc, on a la chance aussi d'avoir une équipe de développeurs advocates chez Sphère, qui ont une partie de leur temps dédiée à tout ce qui est effectivement communauté et open source. Donc, merci à vous aussi de nous aider. Et puis, bien sûr, comme il faut coder, en fait, on est deux à plein temps chez Sphère à travailler, du coup, sur différents projets. Donc, avec mon collègue William, qui est d'ailleurs, contributeur numéro 2 sur Xlayer. Voilà, si vous êtes curieux, donc, on a notre repo Sphère open source, n'hésitez pas à collaborer, si vous avez des, même proposer peut-être des sujets sur lesquels on peut collaborer ensemble. Rapidement, et je finis sur ça, je fais une petite pub pour des amis. Donc, Angular Challenge, c'est un, on va dire, un jeu qui se passe sur internet, à un sort de concours, en fait, où vous répondez à une vingtaine de questions en quinze minutes. Donc, et là, l'édition de l'année dernière, donc, 2018, il y a eu plus de 500 personnes à travers le monde entier. Et donc, on a la chance, donc, cette année, donc, il y a une deuxième édition qui va se faire. Et, pour le coup, ça sera en France, donc, en recherche de sponsors. Donc, si vous voulez sponsoriser l'événement, n'hésitez pas à m'en parler aujourd'hui ou plus tard sur internet. Voilà, donc, j'ai fini maintenant les présentations et tout ça, et on va passer à la suite. Donc, Angular. Déjà, Angular, nous, en fait, nos valeurs de l'équipe, de l'accord team, c'est d'avoir, en fait, de produire, réaliser, on va dire, un framework, un outil, que nous, les utilisateurs, on adore utiliser, en termes d'X, en termes d'ergonomie, etc., que ce soit simple et utilisé, performant, et ainsi de suite. Mais aussi, pour les développeurs, que ce soit facile à développer. Donc, avec tout un tas d'outillages, on va en mentionner certains aujourd'hui. Mais surtout, surtout, c'est aussi une communauté. Donc, Angular, c'est aussi une communauté où tout le monde est le bienvenu. Et j'aimerais vraiment focaliser, enfin, mettre le focus sur ce point-là, parce qu'il est très important pour nous, pour moi aussi. Pour moi, en fait, la communauté Angular, c'est comme une deuxième famille. Donc, on est, on se connaît quasiment tous. Et on a aussi un sort de code de conduite, en fait, qu'on a mis en place. D'ailleurs, que n'importe quelle organisation qui se respecte a un code de conduite. Alors, DevFest aussi, ils en ont un, par exemple. Après, personnellement, je trouve ça un peu débile d'avoir un code de conduite. Ça devrait être naturel pour tout le monde, qui, en fait, a un monde parfait, un monde idéal où, voilà, tout le monde se respecte. Mais malheureusement, il existe et subside des gens, des personnes. Donc, je vais essayer de ne pas violer le code de conduite. On va les appeler des personnes qui n'ont encore aucun respect pour leurs collègues, qui n'ont aucun respect pour d'autres causes. Par exemple, la cause féminine, etc. Et c'est vraiment dommage. Il existe aussi des gens lâches qui se cachent, par exemple, derrière leur blog et qui diffument publiquement leurs anciens collègues gratuitement. D'ailleurs, la diffamation, c'est puné par la loi, donc sachez-le. Ça, c'est dommage, on ne peut rien faire. Ce n'est pas un code de conduite qui va régler ça. Mais au moins, c'est bien d'en avoir un. Et c'est bien aussi, c'est à vous aussi, c'est à nous tous, de, si on est témoins, en fait, de ce genre de situation, de réagir. Soit dans la communauté Angular, par exemple, si vous voyez quelque chose comme ça, qui vous plaît pas ou qui vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à nous contacter, nous, directement, ou bien les différents GDE ou n'importe qui de la communauté. Également, pour finir sur une note positive quand même, il faut aussi partager les succès de chacun et chacune. Donc, vous avez fait un livre, vous avez écrit un code, vous avez écrit un article. Il ne faut pas hésiter à le partager. Il faut célébrer le succès, comme on dit. Et il ne faut pas oublier aussi que derrière tout succès, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de, comment dire, de... Bref, c'est très dur. On ne fait pas un truc qui marche tout de suite comme ça, on passe par plusieurs phases. Et donc, c'est très bien aussi de le partager. Donc, partagez tout ce que vous avez des amis, même vous-même. Si vous avez des trucs qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à le partager et communiquer dessus. Donc, nous, je reviens sur les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la deuxième valeur, c'était de proposer en fait un framework au développeur qui fournit suffisamment d'outils pour que les développeurs puissent travailler sereinement et proposer ce qu'on appelle une meilleure expérience développeur. Et on a commencé à faire ça depuis la V6. Et là, ça continue en tout cas sur les versions actuelles. Et donc, c'est ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui. Donc, sachez-le si vous ne le savez pas déjà. En fait, on a tout un tas d'outils très orientés, on va dire. Opinited, comme on dit. Donc, il y a bien sûr le framework avec tous les modules HTTP, animation, etc. Mais il y a aussi l'UCLI pour ceux qui veulent démarrer un projet rapidement. Et tout un tas, par exemple, des briques de i18n, des briques de widgets graphiques. Pour les IDE, les éditeurs, on a une brique de language service qui permet de faire du coup d'autocomplétion, d'intelligence, etc. Et je voulais toucher un mot rapidement aussi sur AngularLabs. Donc, AngularLabs, en fait, c'est la façon qu'a trouvé l'équipe Angular pour partager avec vous les différentes idées sur lesquelles on travaille, les prototypes. Donc, c'est en forme de laboratoire, en fait. Certaines de ces idées-là feront peut-être plus tard l'objet d'une feature, d'une nouvelle feature. D'autres, c'est peut-être juste une expérimentation qui ne verra jamais le jour. Mais au moins, c'est aussi une façon de définir un contrat entre nous, un SLA, pour vous mettre le plus transparent possible sur ce qu'on fait. Donc, certaines fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui sont encore en mode AngularLabs. Allez, c'est parti. Angular to Lean. Donc, le premier sujet, c'est sur l'outillage. Alors déjà, avant de commencer... J'imagine que vous êtes tous développeurs Angular dans la salle. Oui. Qui n'est pas développeur Angular ? Qui est juste curieux ? Bah, vous êtes les bienvenus quand même. Et donc, parmi les développeurs Angular, qui utilise Angular CLI pour démarrer un projet ? Enfin, qui l'utilise du coup sur tous les jours ? Pas mal. Ok. À peu près, on va dire la moitié. Donc, pour les autres qui ne connaissent pas Angular CLI, c'est un outil historiquement qu'on a forqué depuis... Enfin, de la communauté Amber, Amber CLI, qu'on a utilisé, qui permet de démarrer un projet Angular, de venir générer en fait le squelette d'un nouveau projet, mais aussi de générer les différents composants, les différents services, les tests, et ainsi de suite. Et aussi de pouvoir builder votre projet, packager, linter, tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Essayez d'automatiser un maximum de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas automatiser, mais tout ce qui est automatisable, on peut le faire. Alors, il y a une brique dans Angular CLI qui s'appelle les Schematics. Cette brique, en fait, c'est ce qui permet qu'on vous lance des commandes, par exemple, ng-generate, ng-build. Ces commandes-là, en fait, sont derrière, définies par des schémas, les Schematics. Donc, il y a des schémas par défaut, build, generate, lint, docs, etc. Grâce à cette API qui a été proposée depuis V6, si je n'ai pas de bêtises, vous pouvez, en fait, maintenant, étendre, modifier le comportement de base d'une commande. Donc, générer un composant, mais différemment, pas forcément avec le template qu'on vous fournit. Voir le remplacer, voire peut-être créer une nouvelle commande. Alors, le remplacer, pourquoi ? Par exemple, si vous avez des standards internes qui sont différents des standards de la communauté, des guidelines, des best practices propres à vous, vous allez pouvoir remplacer les schématiques de base par les vôtres. Et comme ça, restez quand même dans le schéma d'automatisation. Les nouvelles schématiques, nous, on en propose certaines, comme ng-update. Donc, si vous ne connaissez pas cette commande, elle est très bien. Si vous êtes, du coup, sur une version Angular N, que vous voulez passer une nouvelle version, vous faites ng-update, les différents packages, et nous, on automatise l'installation de nouveaux packages, la mise à jour de votre fichier de package.json, et tout ce qu'il faut, enfin, réécrire des fichiers s'il le faut. Par exemple, ici, cette commande va mettre à jour Angular Core, CLI et Material Design. Avec le flag dash dash next, vous allez pouvoir donc expérimenter la prochaine version. Pas la version stable, mais la version future. Beta, par exemple, ou RC. Vous pouvez également faire ng-update-all, et normalement, ça met à jour toutes les dépendances. Attention, ça va mettre à jour les dépendances Angular Direct, TypeScript, RxJS, Zone, etc. Ça ne va pas toucher vos dépendances aux autres dépendances. Donc, si vous utilisez du, je ne sais pas, du Bootstrap, par exemple ngx Bootstrap, ça ne va pas y toucher. Donc, ça sera à vous, quand même, de le faire à la main. Une autre commande, ng-add, donc ça vous permet d'ajouter, d'enrichir le CLI avec des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la première, ng-add, donc, arrobas-angular.proa, donc, p2.va. Donc, ça va installer la dépendance p2.va, et ça va vous permettre d'avoir, du coup, une application avec un service worker fonctionnel, avec un manifeste fonctionnel, et toute la configuration qu'il faut, automatiquement faite pour que ça marche. Bien sûr, tout ce qui est automatisable peut planter. Donc, si vous trouvez des bugs et que ça ne marche pas, n'hésitez pas à créer des issues sur GitHub et à venir en discuter. Donc, il y en a plusieurs. Donc, la communauté a déjà commencé. Et, en ce moment, donc, il y a, voilà, ça bouge pas mal. Donc, il y a des nouvelles API qui sortent, etc. Stéphane, ici, donc, de l'équipe Angular, a fait une démo, une vidéo, donc, en fait, il va générer un dashboard material design, donc, avec un schématique de material design. Donc, là, ça a généré tous les composants qu'il faut. Il suffit, après, juste simplement de... Enfin, il faut arrêter de dire simplement, mais il suffit d'importer le composant de base. Et là, vous avez un dashboard prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à brancher la data et ce qu'il faut. Donc, voilà. Donc, les schématiques, donc, l'IPI est publique. N'hésitez pas à créer vos propres... enfin, automatiser un maximum de choses. Par exemple, Ubulu, si vous voulez, voilà, je sais pas... Vous voulez mettre en place des règles de Lint avec... avec TSLint ou vous avez des choses que vous voulez automatiser, créez des schémas pour ça. Si vous voulez, si vous déployez souvent en interne sur votre CI ou sur une pré-pro dans l'interne, pourquoi pas, avec un... un workflow un peu compliqué, ou propre à vous, en tout cas, différent de ce qui se fait ailleurs, automatise ça avec des schématiques. Et donc, bientôt, dans la V8, enfin, il y aura donc la documentation des API. Donc, pour l'instant, si vous voulez faire ça, si vous voulez vraiment regarder la doc, il fallait regarder le code source. Là, il va y avoir, du coup, la doc officielle qui va sortir. Donc, ici, j'ai généré un schématiques Defest à Paris. Donc, voilà, ça vous génère un projet. Ouais, je l'ai pas mentionné, en fait. Donc, pour créer un schématique, vous téléchargez un module global. Donc, c'est un CLI spécifique pour créer des schématiques. Vous l'appelez, vous invoquez, et ça vous génère, du coup, un projet. Vous modifiez ce qu'il vous faut pour ajouter votre logique. Et après, vous npm publish pour envoyer sur npm. Alors, j'avais anticipé ça il y a à peu près un an. Et donc, j'ai lancé un RFC parce que, du coup, il va y commencer à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas, enfin, de schématiques publiés sur npm. Et c'est un peu galère, on va dire, de les trouver facilement sur npm. Donc, j'avais proposé un RFC, j'avais fait ensuite un prototype avec, donc, le CLI qui permet de rechercher directement des angulars schématiques et de les installer directement sur le projet. Donc, c'est un RFC, donc, c'est juste un prototype. Ça n'a pas encore été voté. Et donc, je remercie d'ailleurs Algolia qui propose, en fait, le replica npm que j'ai utilisé pour la démo ici. Donc, super cool. Récemment, donc, j'ai fait une version plus web-friendly avec une UI, etc. Donc, ngx.tools, si vous voulez. Donc, c'est en prod depuis presque six mois. Donc, ça fait à près la même chose, mais en visuel. Donc, vous cherchez. L'avantage d'ngx, en fait, c'est que ça vous... C'est npm, mais uniquement pour Angular. Voilà. Donc, on exclut tous les autres packages et en se focusant. Tout ce que vous recherchez, c'est Angular, voire, dans certains cas, AngularJS, mais on y travaille. J'y travaille, en tout cas. Depuis la V7, donc AngularCLI. Donc, maintenant, ce que je parlais, les schématiques, peuvent avoir un mode interactif. C'est-à-dire, ils vont pouvoir poser des questions et donc générer votre projet en fonction des réponses que vous fournissez. On va dire à la YoMan, ce qu'on faisait avec YoMan à l'époque. On est passé sur TypeScript, sur V3 et Node10. Et il y a aussi un super flag qu'on a ajouté. Un super flag très, très cool. "--profile". Quand vous lancez un build, vous passez ce flag-là. Ça va vous générer deux fichiers. Le premier, c'est ce qui nous intéresse. C'est un profiler pour Chrome, en fait. Donc, vous le chargez dans votre DevTool de Chrome. Vous allez pouvoir, du coup, inspecter. Par exemple, s'il y a des lenteurs dans le build, vous allez pouvoir, du coup, inspecter le waterfall de ce qui s'est passé. Des appels de fonctions, etc. Pour vraiment savoir où ça cloche. Nouvelle version. Notez le logo Labs, là-haut. On a une nouvelle version qui est en cours d'être designée pour l'architecte. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité en Angular, en Angular CLI en tout cas. On a déjà un architecte de base dans le CLI. C'est un architecte. C'est l'outil, en fait, l'API qui orchestre les appels des builds, etc. Que vous faites à ngBuild, ngLint, etc. Ça passe par l'architecte. Là, on est en train de revoir tout ça. Et donc, pour fournir, en fait, une API beaucoup plus fonctionnelle. Vraiment RFP. Réactive aussi. Donc, tout est stream. Tout est observable. Et ça permettra aussi de composer les différentes briques entre elles. Actuellement, en fait, l'architecte, c'est des classes. Donc, c'est assez brut, on va dire. C'est pas très flexible. Voilà, le terme. Donc, c'est en cours d'être designé. Et je vous montrerai une paire après si vous voulez contribuer à échanger sur le sujet. Rapidement, pour vous donner un diagramme, un truc visuel qui résume ça. Vous allez avoir, du coup, les briques de base qui est l'architecte. Et par-dessus, vous allez avoir, en fait, une interface avec des builders d'un côté. Donc, une builder API qui, elle, va se charger de la communication avec les différents builders de base qu'on a. Encore une fois, une build, lint, test, etc. Et ça va vous permettre facilement, cette fois-ci, de proposer vos propres builders. Donc, simplement, vous allez regarder tout à l'heure le design si vous regardez sur Internet. C'est des fonctions que vous retournez, vous exportez. Et cette fonction définit votre logique de build. Alors, je parle de build, mais c'est des lignes. Ça peut être des tâches, génération de docs, par exemple, tout ou n'importe quoi. Et de l'autre côté, vous allez avoir, du coup, une interface vers le toolin, ce qu'on appelle le toolin, dont fait partie Angular CLI. Donc, Angular CLI, plus tard, va aussi se reposer sur la même brique universelle qui va proposer, du coup, toutes ces fonctionnalités. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir des outils graphiques autres que le CLI. Donc, pour celles qui sont allergiques à la ligne de commande, avoir des outils graphiques, en fait, pour gérer votre projet Angular. Donc, l'APR, si vous voulez regarder, en tout cas, l'implémentation en cours. Et si vous souhaitez, je peux vous partager avec vous le document de design par la suite. Une autre fonctionnalité qu'on teste, toujours en labs, c'est la télémétrie. C'est-à-dire que le CLI d'Angular va pouvoir envoyer des informations anonymes à un service d'analytics distant. Et je précise, c'est opt-in, vous dites oui ou non. L'avantage derrière, du coup, ça nous permet d'investiguer, par exemple, s'il y a des problèmes, des lenteurs, etc., ou des anomalies dans l'outillage. Une autre fonctionnalité aussi qui va arriver, c'est ce qu'on appelle en anglais, donc le differential serving. Simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va arrêter, en fait, d'envoyer la même application à tous les navigateurs, modernes ou historiques. Ce qu'on va commencer à faire, c'est servir des applications de manière intelligente. Si on détecte qu'on est en face d'un navigateur moderne, on va lui donner du coup de l'ES6. Désolé, je suis vieux école. ES2015. Peu importe. Un code non transpilé. Mais par contre, si on est face à un crawler, SEO de Google ou autre, ou de vieux navigateurs, on va du coup proposer la version ES5. Pour cela, voilà, on exploite en fait la nouvelle syntaxe des modules en ES6. Donc les navigateurs modernes comprennent la première ligne. Ils vont ignorer du coup la deuxième parce qu'il y a de nos modules. Et les anciens navigateurs ne comprennent pas la première ligne. Ils vont basculer automatiquement sur la deuxième et récupérer du coup du code legacy. Donc tout cela va être automatisé pour vous. Donc ça sera un ngBuild, comme d'habitude. Sauf que de rien avant, on va avoir du coup un differential serving en place. La documentation, donc je mets ce slide-là parce qu'effectivement il y a beaucoup de liens encore qui pointent vers l'ancien site qui est, je crois, cali.angular.io. La nouvelle documentation, c'est celle-ci, donc angular.io slash cali avec toutes les références, tous les flags et tout. Voilà donc le premier chapitre. Le deuxième, la deuxième partie, donc c'est celle qui m'intéresse le plus vu que c'est celle sur laquelle je bosse en ce moment, donc c'est Bazel. Bazel, tout à l'heure j'ai dit un nouveau build system, en fait c'est pas si nouveau que ça. Bazel est basé sur un outil qui s'appelle Blaze, qui a été créé par Google il y a plus de dix ans, donc il est utilisé en interne. Vous savez tous que Google, en fait c'est un monorepo en interne où il y a tous les projets. Enfin sauf Chromium et Android, mais il y a tout le code source est dedans. Et donc Bazel, enfin pardon, Blaze c'est lui, c'est cet outil-là qui build tout ce monorepo-là. Donc on a trouvé normal du coup de récupérer, on va dire, depuis qu'il a été open sourcé, de l'intégrer dans Angular. Donc attention, je vais en parler après, mais je précise ça tout de suite, ça ne va pas remplacer BWEPAC ou ROLAP ou ces outils-là, ça va juste les orchestrer. C'est comme si tu étais un Gulp par exemple, l'équivalent d'un Gulp. Quelques avantages quand même de Bazel en fait, donc il est incrémental, il est vraiment incrémental, c'est-à-dire qu'il ne va builder que le code qui a changé. Il est hermétique, donc c'est comme les fonctions mat, les fonctions pures, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de side effect. Donc tous les packages, toutes les unités de compilation dont on va parler tout à l'heure, sont vraiment hermétiques. Il y a rien qui sort, il y a rien qui rentre, implicitement. Composable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir composer les différentes unités entre elles, pareil j'aurai un schéma par la suite. Déterministe, encore une fois comme les fonctions pures, vous voulez donner les mêmes paramètres, le build vous donnera toujours le même artefact, sans modification, sans altération. Et le côté industrial grade, c'est basé sur Blaze, donc ça fait plus de 10 ans d'utilisation chez Google. Polyglot, c'est parce que Bazel est capable de builder quasiment tout et n'importe quoi, entre guillemets. C'est pour ça qu'il est bien pour les monorepos, vous pouvez builder de l'Android, mélanger avec du C, mélanger avec du OCaml, du Protobuf, ce que vous voulez. Nous, pour Angular, on va utiliser les règles TypeScript. Les règles TypeScript sont maintenues par l'équipe Angular. Pourquoi TypeScript ? Parce que si vous ne le savez pas déjà, Angular est écrit en TypeScript. Et donc depuis presque un an maintenant, tout l'écosystème Angular est buildé avec Bazel. On va commencer par le framework, ensuite le CLI, ensuite le material design et puis petit à petit, il y a les différentes briques annexes comme NGRX par exemple. Et puis il y a plein de gens qui commencent à tester. Pour détailler du coup la notion de règles, en fait Bazel en gros c'est le moteur, donc c'est le serveur et ça fonctionne avec des notions de plugin, ce qu'on appelle des règles. Donc vous voulez builder de l'Android, vous utilisez la règle qui build l'Android. De l'iOS, pareil et ainsi de suite. Ici je vais prendre l'exemple d'Angular, donc comment Angular est buildé, donc arrobase angular slash core. Donc c'est un tas de fichiers TypeScript et JavaScript. Pour les buildés avec Bazel, on va appeler du coup les différentes règles en fonction de ce qu'on veut avoir comme output. ng-module, test-library, ng-package. Ça mouline et après ça nous donne du coup nos différents bundles. Ça c'est un exemple de règles tiré d'un autre projet. Ça vous donne juste en fait une idée de la syntaxe. Donc la syntaxe est inspirée de Python, c'est un sous-ensemble de Python, ça s'appelle Skylark. Très restreint, mais très très, l'API se compte sur la droite de la main, vraiment. Mais ça permet du coup d'écrire en sorte de DSL en fait, pour décrire comment on veut builder ce package en particulier. Donc ici je build un ng-module, là-bas je build une librairie TypeScript. Grosso modo, voilà comment ça se passe avec cette notion d'action. La règle se déclenche, invoque tout un tas de process puis me génère mon JavaScript. Et comment ça se passe à l'intérieur, c'est que du coup Bazel va utiliser les différents compilateurs pour builder la fameuse action, la fameuse target. Là je build une librairie TypeScript, donc forcément je vais utiliser le compilateur TypeScript, TSC. qui lui du coup va me générer, je vais l'instrumentaliser en fait pour qu'il me génère ce que je veux. Donc tout ce bloc en vert s'appelle une compilation action, donc je vais l'appeler action dans la suite. Donc une action prend des entrées et produit du coup un artefact, ou une sortie en tout cas. Je peux du coup composer ces actions-là, donc je peux en avoir plusieurs, certaines en parallèle, les enchaîner et puis avoir mon fichier à la fin. Bazel est assez performant dans le sens où il utilise un cache en interne. Comment ça se calcule ? Globalement, en fait, il applique un hash de shaman pour tous les fichiers pour vérifier que le code n'a pas été changé. Chose très importante que j'ai oublié de mentionner, c'est que Bazel n'ouvre jamais vos fichiers sources. Il ne touche pas du tout vos fichiers sources. Il va juste inspecter du coup la signature des fichiers. Et par contre, c'est les targets que vous appelez par la suite, c'est elles qui vont manipuler vos fichiers. TSC par exemple, ou Android, ou Javac si vous complétez du Java, et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir un graphe de shaman. Et bien sûr, s'il y a des fichiers qui n'ont pas changé, Bazel ne va pas les rebuilder. Ils n'ont pas changé. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relancer la compilation que des fichiers qui ont changé. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est incrémental. De plus, en interne, Bazel génère un graphe de dépendance, enfin crée, pardon, un graphe de dépendance avec les différentes targets. Donc TS library, dont j'ai parlé tout à l'heure, NG module, c'est ce qu'on appelle des targets. Pareil aussi, il est capable de détecter, il y a des targets qui ont changé mais pas d'autres. Ce qui va faire du coup, c'est qu'il va relancer la compilation que des dépendances directes de ces targets. Mieux encore, il est capable de savoir que ces deux dépendances n'ont aucun lien entre elles, donc il va paralléliser les builds. Et donc il va utiliser tous les CPU disponibles, c'est la config de base, tous les CPU disponibles sur votre machine pour lancer les différents builds. Pour en parler, mettre le cache et l'exécution ensemble, vous écrivez votre règle, vous lancez, pardon, votre règle. Bazel, là j'ai mis code mais en fait il ne lit pas votre code source, c'est la target qui récupère le code source. Il lance la compilation, génère un cache, il ne recompile que ce qui a changé et il utilise les différents CPU pour lancer les différentes briques de compilation. Donc ça, vous avez vu, j'ai mis en local, donc c'est sur votre machine. Là où du coup, Bazel est intéressant, donc c'est fait par Google, je vous rappelle, Google ne build rien sur leur machine, enfin les Googlers ne build rien sur leur machine, tout se fait sur d'autres machines. Donc il est capable de stocker du cache ailleurs, en remote. Alors bien sûr, là je dis remote, je parle de cloud, mais vous pouvez avoir une machine à côté dans votre bureau, sur laquelle vous stockez tous vos caches, comme ça tout le monde peut en bénéficier, et qui par exemple, ah j'ai n'importe quoi 600 coeurs CPU qui tournent, vous allez pouvoir du coup exploiter. Et donc pareil, en remote, Bazel execution, donc comme c'est buildé ailleurs sur un cloud ou sur une machine assez performante, il va utiliser tous les CPU disponibles, bien sûr en modulant la configuration que vous avez fait. Donc déjà ça c'est super bien, après bien sûr il peut y avoir des inconvénients, donc si vous avez un petit projet buildé sur des clouds, donc ça pourrait du coup avoir l'effet inverse, parce que du coup il faut transférer la donnée au cloud, il y a l'attention du réseau, il y a tout un tas de problèmes de transport derrière. C'est peut-être plus simple de build en local dans ce cas là qu'en remote. Donc c'est pour ça que, c'est tout frais la semaine dernière, l'équipe Bazel ont annoncé le dynamic Bazel execution, c'est-à-dire que c'est un mélange, enfin c'est une exécution hybride. Ça veut dire que Bazel va lancer des builds sur votre machine, la même, on voit une partie dans le cloud et le premier build qui a terminé, pardon la première compilation qui a terminé a gagné et du coup il va annuler les autres compilations. Donc si le cloud a fini avant, il va prendre le résultat du cloud et en local si c'est l'inverse. Donc ça c'est tiré d'une vraie application, enfin une vraie application, c'est l'application de démo qu'on utilise, le Angular Bazel Sample qui est dans l'organisation Angular. Et donc ce qui est sympa avec Bazel, c'est qu'il génère en fait, ça c'est généré par Bazel, donc il y a une commande Bazel Query et vous lui donnez une syntaxe, ça vous génère du coup des dépendances et pour ceux qui connaissent c'est du dot, donc c'est l'outil dot. Pour ceux qui utilisent Compodoc, c'est ce qu'on utilise en fait, pour générer les graphes de votre application. Bien sûr, donc pour illustrer encore une deuxième fois, Bazel ne va recompiler que ce qui a changé. Certes ça c'est une application de démo, ça c'est un vrai projet sur lequel j'avais bossé pour un client, bien sûr c'est pas fait pour vous regarder, c'est juste pour vous montrer en fait que dans la vraie vie, les projets peuvent être beaucoup plus compliqués qu'un Hello World, et bien sûr je peux zoomer, zoomer ce que vous voulez, il y a encore beaucoup beaucoup de dépendance, et là c'est juste une partie du projet. Et donc c'est là où Bazel pourrait avoir tout son intérêt. Donc à voir ici. Si vous voulez du coup générer une nouvelle application avec Bazel, donc c'est la première commande, vous installez en base angular slash Bazel en global, et donc vous générez une nouvelle application from scratch avec le schéma angular slash Bazel. Donc ça va vous générer le fichier workspace, les différentes fichiers de configuration et ainsi de suite. Par contre si vous avez déjà un projet angular existant, vous pouvez donc l'enrichir avec le schématique ng-add-bazel. C'est très très expérimental, je vous le dis, je vous le redis, ça peut planter du premier coup, ça m'arrive et ça m'arrive souvent on va dire. Donc c'est vraiment pour les aventuriers, si vous voulez expérimenter, modifier, etc. Et aussi, donc bien sûr, si vous voulez contribuer, ça serait vraiment cool. Et si ça marche du premier coup, il faut aussi le dire. Donc voilà, pour plus d'infos, donc il y a le short link, c'est en gros le document design qu'on a fait qui parle du coup du projet ABC, donc l'intégration d'angulaires Bazel et tout ça ensemble. Si vous n'êtes intéressé que par Bazel, donc sachez-le. Là je parle de Bazel dans le cadre d'angulaires, mais Bazel peut faire beaucoup de choses. Donc c'est bazel.build, le site officiel. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, donc je ne sais pas si je suis dans le temps ou pas. Peu importe. Partie suivante concerne le CDK dans Material Design. Déjà dans la salle qui a déjà utilisé Material Design dans ses projets angulaires. Oh, plus que Cialy, c'est bien, c'est bon, ça va. Donc voilà, vous savez tous, vous avez des widgets graphiques prêts à l'emploi que vous pouvez intégrer et ça marche entre guillemets. Qui a déjà essayé de modifier le CSS de ses widgets ? Qui a réussi facilement ? Ouais, voilà. Ce n'est pas du tout fait pour en fait. Parce que les widgets Material Design implémentent les specs Material Design de Google, donc c'est des specs du X. Voilà, il y en a plusieurs, donc Material Design, c'en est une. Et donc, ce n'est pas fait pour être modifié. Voilà. Et donc ça, l'équipe Material Design, donc en fait, il y a une équipe qui travaille spécifiquement sur ça, qui a bien compris le problème, parce que c'est un problème aussi qui arrive en interne même chez Google. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le CDK. Non ? Deux, trois minutes ? Ah, parce que je suis encore à la moitié. Oui. Bon, je vais avancer. Donc, il y a le CDK, en gros, c'est les widgets graphiques, mais sans le CSS. C'est juste la logique, en fait, de chaque widget. Voilà. Donc, c'est pour éviter de réinventer la roue, permettre de standardiser, en fait, les différents comportements, et surtout important pour l'accessibilité. Là, je vais parler vite. Là, je vais passer en mode speed, fois deux. Il y a la pause après, non ? Après, c'est le report. Ben, c'est bon. Ok. Sachant, j'ai commencé. Bref. Voilà. Vous importez, du coup, votre matériel. Donc, ça, c'est de base. Le composant arbre, par exemple, ça vous donne ça de base. Mais si vous voulez changer, dans ce cas-là, vous importez le CDK avec votre propre CSS. Bien sûr, il ne faut pas oublier de la data. Donc, je n'ai pas mis la data source dans l'arbre, ici. Mais ça vous permet, du coup, d'avoir un graphique, un visuel différent, mais avec le même comportement. Ça, je le mets, mais en gros, c'est juste pour dire qu'il y a une nouvelle version. Donc, il y a un nouveau refresh des specs materialisants qui ont été faits l'année dernière. Quelques petits ajustements, en fait, au design. Chapitre suivant, donc, c'est sur Angular Elements. Donc, ça, c'est pour ceux qui font vraiment du web component. Donc, bref, je passe rapidement sur les specs. Il y a quatre specs, donc web component. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les custom elements. Globalement, en fait, on va prendre Angular, on va générer, on va packager le composant Angular et l'utiliser comme un web component. Là, j'avais une blague, mais je vais la passer. Si vous pouvez identifier, enfin, le composant qui est créé en Angular, en fait, on ne peut pas, parce que de l'extérieur, le navigateur, lui, le voit juste un custom element, donc une balise personnalisée. Mais, en fait, à l'intérieur, ça a été codé avec Angular. Donc, c'est packagé, c'est du code Angular, c'est de l'injecteur, c'est du contexte qui tourne. Pour créer un custom element, donc, vous ajoutez la schématique Elements, vous générez un composant. Ici, je génère du CSS, de l'HTML en inline, et pour avoir, en fait, un fichier JS unique, je pourrais déployer par la suite. Là, vous écrivez votre composant de base, en Angular, sans aucune modification, et lorsque vous l'apportez dans votre module, en gros, vous appelez la fonction createCustomElements, qui vous y courant, en fait, un custom element. Et donc, la deuxième ligne, customElementsDefine, donc là, vous enregistrez votre web component dans le navigateur. Donc, la roadmap, c'est bon, tout est vert, donc vous pouvez l'utiliser, en fait, c'est déjà en prod, ça a été déjà testé. Il reste quand même quelques problèmes liés à la taille, etc., mais ça, on va voir avec Ivy. Est-ce que déjà quelqu'un a entendu parler d'Ivy ? Ouais, un tiers, c'est pas mal déjà. Donc, Ivy, c'est le nouveau renderer. Pour information, ça s'appelle Ivy parce que c'est la quatrième itération du renderer. Donc, il y en a trois avant, Ivy, un cinq, bref. Donc, ça n'a rien à voir avec d'autres caractères, ou des noms, bref, des personnes. C'est vraiment juste la quatrième itération. Pourquoi on a voulu changer, du coup, de renderer ? C'est pour avoir, du coup, en fait, un bundle généré, donc un artefact généré beaucoup plus petit, avec un code JS moindre, mais beaucoup plus light. Pour ceux et celles qui, du coup, qui ont déjà eu la chance de voir les stack traces des erreurs dans mon navigateur et de rien comprendre, ça, c'est normal. Donc, Ivy, on va essayer de simplifier tout ça. Une compilation beaucoup plus rapide. Je vais en parler plus tard pourquoi. Et surtout, 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 une API non-breaking. Donc, pour ne pas éviter de... Voilà, on a sorti un nouveau renderer, maintenant, il faut tout migrer. Parce que si c'est le cas, on arrête tout, on ferme, puis on change de frémoire. Pour la deuxième fois. Ça, c'est un exemple, du coup, de code qui est généré avec Ivy, donc qui est beaucoup plus lisible pour ceux qui ont déjà regardé le code généré avec les anciens rendereurs. Il n'était pas vraiment fait pour être lu par un être humain. Là, c'est beaucoup plus simple, si vous voulez quand même débuguer. L'avantage, du coup, aussi, pour avoir un... Comment dire ? Pas l'avantage, mais... Dans le but d'avoir un code généré, un code plus light, plus léger, c'est passé aussi par le fait de rendre, en fait, toutes les fonctionnalités d'Angular, ce qu'on appelle Trishakeable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les enlever du fichier final si ces fonctionnalités ne sont pas appelées. Et quand je dis toutes, c'est toutes, c'est-à-dire que les Lifecycle Hooks, donc ngOnInit, ngDoChange, toutes ces fonctions, si vous ne les utilisez pas, elles seront dégagées, ngIf, ngFor, tout ça va être dégagé aussi. Et toutes les API de base sont Trishakeable maintenant. Donc, ce qui permet, du coup, d'avoir, donc, sur plusieurs itérations, donc, un code beaucoup plus petit. Donc, aujourd'hui, on est à 2K, on est passé de 36K à 2,7. et je suis très confiant dans le futur. Je ne vais pas dire, mais je suis très confiant dans le futur. Je suis sûr qu'on va descendre encore plus bas. Ce qui va, du coup, être très, très bon pour les web components derrière. Une compilation rapide, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme Bazel, donc, avec la nouvelle architecture d'Ivy, on va pouvoir compiler de manière incrémentale les différents composants. Donc, on sait les parties qui ont changé et on va pouvoir builder que ça. Tout ça, grâce à ce qu'on appelle la localité, c'est-à-dire que dorénavant avec Ivy, les composants compilés vont être hermétiques, comme dans Bazel aussi, le même adjectif, on va dire. C'est-à-dire que toutes les méda-dada que vous avez dans votre annotation, donc add component et tout ça, vont être localisées maintenant dans le composant. Contrairement à aujourd'hui, en fait, tout est écrit dans un ng-factory, donc des fichiers externes qui sont écrits. Donc là, on va dire que c'est global. Là, ça va être local. Donc, le compilateur en runtime va juste avoir besoin du composant, en fait, qui détient toutes ces informations-là. Le côté non-break-in-chain, c'est pas, voilà, 600 applications utilisées en interne chez Google et, en fait, c'est l'équipe Angular qui se tape la maintenance de ces applications-là s'il y a le moindre bug. Donc, il ne faut pas casser le code qui existe déjà. Donc, la roadmap, je ne vais pas les citer, mais voilà. Donc, le runtime, le template, l'implémentation est finie. Maintenant, c'est en cours d'être validé par les 600 plus applications et équipes internes et peut-être, peut-être, du coup, que ça va être disponible en opt-in en V8, donc bientôt, là, en mars-avril, donc avec un flag. et peut-être aussi, alors j'emploie le conditionnel, ce serait disponible par défaut en V8, pardon, en V9, donc d'ici septembre. Voilà de quoi on a parlé aujourd'hui, donc différents sujets. Les tool-in, le Bazel, les compilations, etc. Donc, le futur d'Angular est un petit package qui va être généré, une compilation beaucoup plus performante, on va dire, et surtout, une expérience développeur beaucoup, beaucoup plus simple. Ça, je vais... Venez me voir après, je vais vous parler, en fait, c'est un petit projet perso que je voudrais proposer à la communauté, si ça vous intéresse. Et merci. Applaudissements. Applaudissements.